Salut tout le monde, c'est FITS! Aujourd'hui, part 2 du petit vidéo sur les nouveaux locaux. Comme vous pouvez le constater, ça a un petit peu changé depuis une semaine, une semaine et demie. On a réussi à faire le plancher. On a réussi à faire l'électricité. Le plancher a beaucoup changé. Il a fallu tout revisser le plancher par-dessus. On va faire la céramique ce soir en réalité pour commencer ça, pour être capable d'avoir une belle céramique au plancher. Et par la suite, on va pouvoir commencer à rentrer un peu de matériel et changer peut-être enfin cet écho-là. Trouver des panneaux insonorisants pour être sûr que tout se passe comme du monde. Question entrepôt, ça avance aussi super bien. C'est beaucoup de chantier à faire pour une personne seule. Alors, on va travailler un petit peu plus fort pour les fins de semaine pour pouvoir finir l'entrepôt. Le gros défi qu'on avait présentement, c'était qu'il y avait beaucoup de matériaux de construction qui étaient en bas. Fait qu'il a fallu ôter les matériaux de construction qu'il y avait en bas, les monter au deuxième pour pouvoir finir les rénaux. Il nous reste les escaliers aussi qui avancent à très grands pas. Et... Bonne nouvelle! On avait une belle fenêtre ici qui était à prendre de... Ah, c'est ça, le svin était et qui n'était pas super, super clean. On attend notre installateur de fenêtres pour changer cette fenêtre-là. Une nouvelle fenêtre qui va nous permettre d'avoir, un, un plus beau décor. Deuxièmement, pour avoir de l'air et de l'eau qui rentrent dans mon local. Alors, je suis vraiment content de cette nouvelle-là. C'est une bonne nouvelle. On attend que la personne vienne changer les fenêtres pour pouvoir finir notre mur et peinturer le reste. Comme je vous ai dit, on devrait faire le plancher aujourd'hui, ce soir, commencer du moins. Et c'est pas mal ça pour les travaux en avant. En bas, c'est quand même assez peinturé. La moitié d'entrepôt est peinturé. Il nous reste la deuxième moitié, la partie la plus longue à faire. Et j'ai extrêmement hâte de vous faire des vidéos sur la bière et sur d'autres choses, évidemment. Je vais vous montrer le part 3 du vidéo qui devrait être vraiment l'installation des systèmes et de savoir comment ça va se passer ici dans nos nouveaux studios d'enregistrement. C'est juste un petit update pour vous montrer à quel point que ça avance. Je vais vous montrer aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos présentement sur les deux channels, sur le channel Fit et le channel du Brasseur. Évidemment, on travaille très 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 fort pour recommencer à faire des vidéos. Au Brasseur, c'est vraiment encore le bordel. On commande de plus en plus. Merci tout le monde de nous encourager de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un nouvel entrepôt, justement pour avoir plus de stock et plus de matières premières en inventaire et que ça soit plus facile à vous servir. Ça va être merveilleux, ça va bien finaliser pour tout le monde et j'ai tellement hâte d'être installé complètement. Il faut prendre son mal en patience. Il y a des choses qui sont plus vite ou plus longues que ce que j'aurais pensé, dont les joints au plafond. Merci à mon beau frère Patrick de m'avoir aidé à donner les joints au plafond. Félicitations à tout le monde qui fait ça dans la vie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez décidé de faire une job comme ça. Je trouve ça tellement pénible, mais ça en prend du monde. Fait que je suis vraiment content qu'il y ait du monde qui aime ça, faire des joints parce que je déteste ça. On se dit tout le temps « Ah, ça ne sera pas trop long ». Au plafond, je pense que c'est la paid job en plus. T'es pogné de même, tout croche avec mon mal de dos et tout. C'était vraiment pas évident. Fait que mon beau frère Patrick, le mari à ma soeur, est venu m'aider. Fait que merci beaucoup, Pat. C'est super apprécié. J'ai le frère à ma blonde, mon deuxième beau-frère, qui s'en vient m'aider pour faire le plancher. En réalité, c'est lui qui va pas mal le faire tout seul. Fait qu'avec mon beau-père. Fait que encore une fois, merci les gars de pouvoir améliorer le studio et me permettre d'aller un petit peu plus vite et que ce soit un petit peu plus droit que si c'est moi qui l'a fait. Côté électrique, bien, c'est de ma job. Fait que j'ai pas eu aucun problème à faire ça. Et j'ai très hâte de vous présenter des nouveaux vidéos. On va avoir un beau setup juste pour vous, pour vous parler de cigare, de tavo à pipe, de whisky, de bière, avec un petit bar ici dans notre studio de montage pour vous montrer d'autres choses parce que qui sait, un brasseur n'a pas de bière, c'est pas un brasseur. Et en plus de ça, maintenant avec notre campagne de café, Faits Café, si vous le saviez pas, www.fitscafé.ca On va avoir un bar à café aussi, puis Apple Blue. Ça va être vraiment cool. Fait qu'on va tous vous montrer ça. On va vous montrer comment installer un bar, comment installer les nouveaux tuyaux, comment peut-être modifier des choses. Ça s'en vient à très grands pas. Ça va faire partie du vidéo, probablement numéro 3, qu'on va commencer à monter un peu plus le matériel, un peu plus le stock. Vous allez pouvoir voir vraiment l'avancement. Il y a notre table de stainless qui est en commande, qui s'en vient d'ici peu, avec, il reste l'eau, hein, qui dit vos brassages au deuxième, qui dit pas d'eau au deuxième. Il va falloir rentrer l'eau ici. Fait qu'il reste quelques petits encore aménagements à faire. Les lumières qui sont pas encore installées au plafond, je vais les installer très bientôt. J'attends juste que ma céramique soit branchée pour pouvoir, soit installée, pour pouvoir tout installer le reste. Fait que, c'était tout pour le petit update. Je voulais juste vous faire un petit update. Je vous en ferai quelques-uns. Le troisième risque d'être pas mal plus gros que ça, à vous montrer vraiment les pièces maîtresses qui vont rentrer ici, les étagères qui vont se rentrer, la nouvelle fenêtre. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoir. Partage ton nom, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer de questions à l'avenir. Et, comme vous avez constaté, ce channel-là va être plus des vlogs, puis d'autres choses, donc, ma nouvelle compagnie, nouvelle avare qui s'en vient très bientôt, si ça vous intéresse. Ciao! Sous-titrage ST' 501